Yo tout le monde c'est Thiam Bush, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Kingdom Reborn oui je rigole parce que je lance un enregistrement et comment dire bah j'appuie sur le bouton arrêter l'enregistrement juste après je me dis bah non mais c'est con en fait voilà pour la petite anecdote alors on se retrouve oui on est sur de la stabilisation je crois on est en plein Moyen-Âge ouais c'est ça on est en plein Moyen-Âge et je crois là que j'essaie de m'en sortir au niveau de la production d'herbes médicinales d'outils et il va falloir aussi bien bien comment dire avancer la production de tout ce qui est bien de luxe niveau 1 et 2 donc pour ça on y pour les niveaux 1 j'avais commencé la construction de chantilly voilà ce sont des herbes mais qui elles ne sont pas comestibles ou ne font pas des choses avec et on a un champ près bientôt deux champs près on est en quoi début printemps donc la plantation ça devrait arriver n'aurait pas tarder ouais mais là oh non bah non ce sera pas pour cette année dans ce champ là peut-être pour ce champ là là il y a de la pierre encore j'ai l'impression on dirait qu'il y a un peu de pierre mais on va attendre l'année prochaine donc terminé on va faire l'isolation en pierre la dite isolation mais je voulais pas augmenter voilà et qu'être une impeccable et qu'on aura de l'or on me montra la production d'argilières des argilières par vous ok ouais encore les armes médicinales après je sais pas si là j'avais mes récoltes de si j'ai fait de la récolte à ce niveau là de la précédente année lors des précédents épisodes honnêtement je sais pas tout ça ça gérera là c'est dégueulasse pour l'instant mais parce que j'ai pas d'entrepôt les entrepôts ici pour un marché et de marché je peux débloquer l'entrepôt ok 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 je vais faire ça ça me coûtera moins cher que techniques agricoles donc là je vais faire le marché et entrepôt direct les immigrants oui les règles de visibilité je peux mettre la deuxième ici voilà et là je suppose que je devrais avoir ont assez au niveau des lingots 35 on verra à voir à voir mais moi ça m'a l'air ça m'a l'air totalement correct tout à fait quand vous tiens commercer commercer 240 allez on repart sur les bonnes bases oui voilà donc là je vais améliorer au maximum tout ce que je peux que ça soit les maisons via les briques les 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 argilières là en dépensant de l'argent et cetera et cetera je vais essayer de ne pas trop agrandir le territoire de construire de nouveaux champs ou autre on bat si j'ai pas le choix je le ferai et si je peux éviter je le ferai aussi si je peux éviter je ne le ferai pas plus tôt enfin voilà vous avez compris le principe la taverne la taverne la taverne on va monter un peu le budget des tavernes on a de l'or j'ai une autre taverne qui est là on remonte les budgets des tavernes je vérifie que là je vais augmenter au niveau non mais très bien j'ai débloqué le marché oui bon bah ça c'est un peu non c'est pas ça que je voulais entrepôt voilà donc le marché le marché ça va me ça fournir dans un rayon de 50 50 unités dans un rayon dans un rayon dans ce rayon 50 unités de ressources de luxe à distribuer ça ce marché là je pourrais le mettre là dès que j'aurai plus de soucis d'entrepôt clairement on va continuer là ça ouais on va continuer comme ça je peux pas le mettre dans l'autre sens est-ce que je peux le mettre dans l'autre sens non bon ça marche ouais tu me diras comme ça ou comme ça ça change pas grand chose bon on va le mettre là on va mettre un marché là on va voir ce que ça va me donner gestion du marché je sais pas ce que ça fait ça à terme je pourrais mettre que des richesses bon on va le laisser communer c'est vrai que là il me faudrait une petite taverne aussi bon voilà certes je rajoute des documents des bâtiments mais ça reste des bâtiments style bonheur ou autre enfin des trucs du genre c'est pas très grave quoi je me le permets donc là j'ai une taverne je vais rajouter rien du tout non c'est très bien ah voilà là ça c'est de la production d'herbe euh 7 minutes hop de toute façon ça passera à 10 000 bientôt très bientôt avec les entrepôts ça va être 10 000 on va pas s'encliner là ça va être efficace tiens tu vois par exemple déjà celui là en prévision je vais refuser tout ça va vider ces entrepôts enfin c'est tard de stockage je vais mettre un entrepôt à la place je vais même en mettre 2 si je peux à la place des 2 entrepôts là on sera très bien et j'ai pas les sous euh je vais avoir les sous allez moins 360 oh non tiens je vais faire du cuir non 360 hop là et et on améliore la rigide hier voilà on va voir à combien de niveaux des briquetteries ok est-ce que je vais avoir besoin de rajouter des briquetteries très probablement très 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 probablement pas de choix oh c'est con ça oh merde bah c'est con ça oh terrible ça aussi oh yes ok ok ah j'ai des maisons ici on va éviter ah j'ai des maisons ici on va éviter mètre brasseur oh 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 ça on a vu que ça ne changeait pas grand chose donc on va mettre un mètre brasseur à la place et à m'augmenter les efficacité des brasseries et distilleries ça ça nous fait toujours plaisir on va commercer aussi ici allez laine moins 240 hop 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 on produit pas assez de charbon raison de plus pour améliorer alors oui et non avant j'ai besoin de terminer l'argilia et la briquetterie parce que là je produis pas assez de charbon hein ça c'est couillon quand même vous voyez je dis je veux plus rien faire mais enfin plus rien fabriquer mais j'ai pas trop le choix hein donc là on est collé donc là comme ça et je fais ça hein ah oui non extraction préservation des ressources et il va me falloir encore des règles de viabilité je peux acheter une et deux voilà on est bien aux règles de viabilité là au niveau des ressources de fer, de charbon là je devrais pas être à sec avant un moment quoi ouais j'ai beaucoup de nouveaux arrivants je peux encore avoir beaucoup de nouveaux arrivants je peux encore avoir beaucoup de nouveaux arrivants on se méfier ouvrier on est bien ok on a un certain équilibre qui est plutôt bon c'est agréable ok j'ai les entrepôts voilà donc là je veux vider l'entièreté de cet entrepôt là, de ces trois entrepôts je pense pas mal le lien parce que je vais pouvoir bien il fautvilité je sais pas si je peux le faire alors entre oh yes après ça m'arrangerait un peu plus dans ce sens là mais ça les obligerait à faire tout le tour alors que celui là je le mets dans ce sens là allez on met l'entrepôt comme ça soyons fous là il n'y a plus grand chose je pourrais juste vider ça avant il y aura c'est l'étang de récolte donc il n'y a pas très grave allez voilà je vais peut-être pas avoir la place de le mettre à un entrepôt là, je serais dégoûté j'ai oublié de casser ce champ c'est pas très très grave les tulipes les tulipes ici aussi gestion de stock refusez tout dégagez dégagez moi tout ça il y a quoi ? il y a de la viande bah ils mettent bah d'accord je viens de leur dire non ils mettent bon bah très bien allez dégagez voilà où est-ce que vous allez le mettre maintenant vous êtes comme des couillons je fais la priorité quand même à la construction de cet entrepôt à la construction de cet entrepôt et de cet entrepôt parce qu'il faut pas déconner quoi on va être gentil à un moment ici mais j'ai pas de sous encore on va mettre un entrepôt là un entrepôt là un entrepôt là un entrepôt ici ça doit être pas mal augmentation de la manoeuvre ah bon j'ai pas de manoeuvre pendant le marché là ? j'ai si peu de... bon bah ok j'ai pas été mou ah ouais non mais d'accord voilà bon là on va faire une sorte de place chelou ah si vous savez quoi je crois que je peux mettre des... ah non des décorations enfin je mettrais des décorations là tout long au milieu on fait comme on peut ah oui là aussi il va me falloir un entretien un entrepôt de stockage là hum tiens d'ailleurs je vais pouvoir le mettre là bah non j'ai pas du sous... oh oh j'ai déjà vu ça quelque part laine laine bah impec j'en ai 240 ou moins 240 on va demander on va... on va demander de... quelque chose là j'ai mon entrepôt là on mettra un entrepôt ici là je vais mettre un entrepôt là là-bas de toute façon j'ai pas la place on a vu euh... je vais mettre un entrepôt là-bas ah je sais pas si c'est assez proche je vais le mettre là je vais dire un entrepôt ici bon à part là quoi c'est un autre ici allez hop voilà ça va me permettre de tout vider ouais j'ai plein de travailleurs en moins bah ouais mais ils sont tous au champ ouais c'est ça là c'est la piote des récoltes là ils sont tous dans les champs ah j'en mettrais un là aussi en entrepôt tiens on a quelques tulipes mais y'en a pas assez c'est normal ah ouais la cheminée des foyers parce qu'on n'est pas très bien au niveau du charbon hop 14 maisons ah ouais mais attends j'avais dit je voulais augmenter ça avant ouais mais en même temps s'il bouge pas la construction ça va faire diminuer la consommation de charbon pour cet hiver donc on va dire que ça passe en espérant que ça passe l'hiver parce que là on me dit oh mais c'est bon là au niveau de la conso bah ouais mais non mais y'a l'hiver encore à tenir c'est là où ça augmente la conso voilà on va bien commencer à utiliser les entrepôts ça on va le vider on va refuser tout ça va se vider petit à petit ça on va refuser tout ça on va refuser tout ça on définira les cibles de livraison en temps de sortie complet ah ouais ah ça y est la briqueterie elle est en construction inaccessible merde bon bah écoute ils poissons les mecs bah mais c'est pas ma faute aussi si c'est ma faute mais ah c'est pas moi j'ai rien fait si c'est lui je l'ai vu je peux faire du commerce oui moins 300 et j'ai la flemme de faire le calcul qui était simple mais voilà hop là et je voulais je voulais je voulais faire ça oui ah outils spéciaux ah bah j'ai pas encore ah j'ai un autre coup là ça y est enfin ça va définir tout foutre là dedans tu vois plus rien et c'est là où je peux augmenter mes prods c'est quoi ça c'est une taverne ok d'accord rente entrepôt débloqué voilà ça c'est un méga entrepôt auquel c'est pas 30 de stockage c'est 300 je crois ouais voilà c'est 10 fois vaut c'est sympa quoi c'est cool il y a du cuir par terre encore commercer moins 240 on a des sous pour faire les entrepôts hop 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 impeccable ça va définir les minutes dans l'entrepôt ça pareil ça on a plus grand chose tiens bah voilà ça on a quoi on a plus grand chose ah ça les supprime pas ah ouais ça stocke ok parce que ça me pourrait chier de perdre les outils quand même comme si c'est de l'outil en pierre bon ça m'en kikine un peu quoi juste pour le principe il faisait les retours lui il me fume ah il me met bien recherche terminée oh très bonne année très très bonne année ça je peux prendre ça là ça je m'en fous un peu aussi je vais y aller arbuste est-ce que j'ai vraiment besoin de faire des arbustes quoi on va faire ça on va faire ce que je fais des trucs à débloquer c'est sympa d'ailleurs rien à foutre échanger automatiquement des ressources avec le marché mondial non on y elle c'est pareil ça j'ai pas encore l'intérêt de pêche au tir construction rapide ah pourquoi pas enfin je peux faire le sec des lumières quoi construction rapide à la rigueur on va se protéger pour trois fois plus de revenus bon on va faire ça oh j'ai un maître potier ouais je vais la garder de côté cette carte elle est intéressante ici on monte on améliore la briquetterie et on est à niveau de maison là on élude à la ration des ressources ça on est good hop ça ça dégage toi tu vas là ils vont faire des allers-retours je vais faire un entrepôt pareil entrepôt comment ça je peux pas ah oui ah mais j'ai perdu le bois là qui était là c'est con oh c'est balou hop ça ça dégage pareil et là je crois par contre que voilà la route quoi ok j'ai un fort gratuit ça c'est cool je vais le faire là oh je vais le faire là même en plein milieu du passage on accepte on n'a jamais trop des règles de viabilité oui et 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 ça me protège bon ça me protège pas grand chose mais c'est toujours ça après ça me fortifie en cas d'attaque quoi voilà sur quoi je voulais faire des règles de viabilité moi quelqu'un me rappelle on reviendra ça ça dégage ça ça dégage ça ça dégage hop là mais même là oh le nombre de viande quoi tout ça ça dégage j'ai presque envie de me faire un grand entrepôt ouais bah tu sais quoi je vais me faire le grand entrepôt ici ah c'est cher en briques j'ai pas la place bon on va pas faire de grand entrepôt on va faire un entrepôt simple ici il y a quoi là ah oui d'accord je vais prendre mon oeuvre allez non oui peut-être pas assez de maison c'est ça j'ai pas assez de assez de travailleurs j'ai de la brique pourtant ah oui non mais d'accord j'ai vraiment pas assez de travailleurs bon priorité à l'art il nous faut de l'immigration c'est pas bon de manquer de travailleurs on fait tourner le tout au ralenti c'est pas terrible terrible on a un bonheur à 80 c'est cool taverne on va l'augmenter très belle taverne briques insuffisantes dommage ah oui d'accord toutes mes briquetteries sont à la raine super on peut vraiment plus de peons à battre ça ça dégage ça dégage allez viens des ma bande viens des regarde comme on est bien on est bien viens on est bien on est bien 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 viens hop il va falloir avoir buste là oh déjà ok c'est vrai que j'ai pas grand chose construction rapide allez je ne sais quoi ici ici on avait dit oui hop 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 on va mettre des arbustes là c'est gratuit ça non c'est pas gratuit non c'est pas ça que je veux franchement ça va être attirant là ça va être attirant de ouf 120 c'est tout ? c'est pas de masse ? super ok bon bah c'est comme ça c'est pas le choix hein est-ce que pour les ateliers d'outils je peux faire une règle de viabilité voilà en outils on est bien les outils en fer là ils usent vachement moins vite ça fait le plaisir de voir ça voilà les herbes médicinales ça a l'air bon les tulipes les tulipes on en a pas mal les bières on a pas mal oh les bières pas vraiment surpris oh la viande de porc 6700 quoi c'est un cheat code ce machin c'est pas possible ou ? euh oui mais je sais pas c'est le travailleur donc on va attendre d'avoir le le travail ah ouais 183 sur 215 ah oui zéro bâtisseur ah oui bon alors déjà on va faire ça voilà on va faire la route et ici on pourra faire des maisons par exemple pas pur hasard ou alors ouais non on va attendre pourquoi il veut pas 2640 le grand entrepôt ah ouais ah j'avais jamais fait gaffe que c'était aussi cher ah ouais ouais c'est oui ça coûte ça coûte une une bras ouais je connais ouais une bras ouais une cacahuète euh euh un objet pour les mines si vous avez un atelier d'outils oui non ça peut être pas mal ça ça il faudra qu'on en fasse je vais économiser pour ça faire des champs de cannabis qui seront un deuxième bien de luxe niveau 1 oui qu'on pourra avoir en masse moins 320 ça travaille bien moins 40 allez hop ça dégage j'ai fait quoi ici moi construction rapide faire une compagnie commerciale par exemple je vais dire si je dépasse les mille viandes de porc qui est dix mille viandes de porc qui va arriver bah ça vend tout seul pourquoi pas pourquoi pas ah ça y est j'ai de la briquetterie là une des briquetteries est de nouveau en fonction ça m'a fait plaisir de voir ça j'ai zéro briques enfin en fonction mais même pas max dommage on va voir est-ce que j'ai toujours des vieux trucs d'entrepôt dégueulasse là oui gestion du stockage refusez tout allez gestion du stockage refusez tout voilà ça ça ira là dedans automatiquement ça ira là aussi les tulipes elles vont là c'est très bien euh non les tulipes elles vont là les tulipes à la taverne mais ça se boit pas en effet les tulipes ne se boivent pas mais qui c'est qui c'est peut-être et c'est fort possible un jour quelqu'un s'est dit et si je crée de l'alcool à partir de tulipes alors bulbe de tulipes pêche jaune spécialité à la tulipe de vigne du jura la bière tulipe bière à la colonne des verres tulipes ouais mais le voilà le vert tulipes est un verre permettant de déguster l'alcool mais en fait ils sont tellement bourré qu'ils ont qu'ils n'ont pas compris que c'est pas la tulipe elle-même qui permet de d maman voilà allez voilà on a notre route là pour notre compagnie commerciale on peut faire les constructions rapides mais on va économiser pour les cartes nourriture c'est bon on produit encore un peu plus qu'on se consomme ça va vite ça va vite en vrai tout ça je m'en fous hydromel ouais mais il me faut pas mal de miel c'est un camp de bougies c'est pareil je m'en fous un peu ambassade ah ça peut être intéressant mode commercial en relation extérieure limite riche combien j'ai mille rajoutez moi en zéro là dedans voilà hop voilà rajoutez moi en zéro pareil dans des entrepôts là ça sert à quelque chose faut que ça serve hop ici voilà dix mille bon est-ce que pas de les atteindre avec une seule petite ferme de champignons on va être honnête et booste moi ça ok 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 entrepôts je veux dix mille ici 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 voilà ça a coupé de larmes là je pense avoir augmenté la majorité des choses à dix mille on va voir ce que ça donne et dans tous les cas je vais augmenter le nombre d'entrepôts ah merde bah c'est con ça de cette route là ça a coupé de cette route voilà on va faire double entrepôt et là ça va où cette route à ça va nulle part ok oui effectivement j'en pense que vous êtes juste cool non mais ambassade yes alors commerce auto ajoute un autre d'export donc viande de de porc si on n'a plus dix mille on exporte dix mille bon on peut pas en exporter dix mille en vrai on est limité à 120 par compagnie commerciale bon et je vais essayer de bien m'entendre avec quelqu'un je vais essayer de bien m'entendre avec avec rouen tiens faisons de la diplomatie chez les rouen bonjour je souhaite déclarer l'amitié et faire un mariage politique je vous donne également de l'or quelle offre généreuse votre gentillesse montre un grand potentiel pour une future alliance et ce qui fait que là je m'entends vachement bien avec eux et que je pourrais potentiellement construire une ambassade il y a un petit territoire lui c'est pas terrible on peut l'ambassade ici que l'ambassade là elle est où sa machine hop une belle ambassade ici construit avec succès sur une terre étrangère remarque conserver le droit de démolir ce bâtiment et ici je peux améliorer l'enclavestissement extérieur donc le bâtiment construit à l'étranger est du 120% de son coût après deux ans gagner des revenus équivalent 20% des revenus provenant des hôtels de villes construits par vous des hôtels de villes les hôtels de cette ville avant j'ai des hôtels moi améliorer un investissement extérieur très bien à d'accord c'est qu'une fois j'ai pas de quartier étranger chaîne d'hôtels par contre je sais pas où est-ce qu'ils les ont vus j'ai jamais vu ça moi je suis passé à côté je suppose on va voir je me suis fait un peu d'argent on va y retourner hop on va améliorer on va améliorer les hôtels non je crois qu'il a fait tous ses entrepôts d'endroits la vache waouh regardez la douce onde de l'air de stockage qu'il a ah ouais donc au niveau du bot il aime bien faire des trucs carrés c'est carré c'est carré c'est carré c'est carré c'est carré tu vois c'est très carré carré retourner chez nous un peu quand même on va vendre ça dépensé pas mal d'or mais on verra si on a des ambassades ou des trucs comme ça plus tard ou commerciales allez mon objectif c'est conquérir et faire une route commercial après hop 2 épéistes il va en être 2 épéistes pas 3 épéistes ça sera même 4 épéistes et 2 archers que je vais faire la 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 petite guerre ferme de champignons magique ou ou pacherie aux tueur hier comme moyen de monter à soin Là on voit qu'on a de moins en moins de postes non pourvus Ouais très bien très bien Surtout avec l'hiver Ah j'ai payé les salaires Mince Bon Et bah moi je vous propose de vous laisser là pour aujourd'hui J'espère que cet épisode vous aura plu Encore un bon bilan Oh magnifique Et je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode Un grand merci à tous d'avoir suivi C'était Diob